Gao Zhisheng serait mort. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe au sein de la communauté des militants chinois pour les droits de l'homme. La rumeur a été lancée sur Internet la semaine dernière. Gao Zhisheng pourrait avoir succombé au mauvais traitement du régime chinois qui le détient depuis 10 mois. Gao Zhisheng, un célèbre avocat chinois des droits de l'homme, pourrait être mort. La rumeur de son décès est partie du compte Twitter d'une personne surnommée Guadai. C'est la plus grande peur de la communauté internationale des sympathisants qui l'ont toujours soutenu depuis sa disparition en 2010, après qu'il ait été torturé et maltraité par le régime chinois. Gao, appelé la conscience des avocats chinois, avait été condamné pour subversion en 2006. Il avait été emprisonné pendant 3 ans et en sursis pendant 5 ans. Depuis, il a été enlevé plusieurs fois par les autorités chinoises. Dans un entretien avec Associated Press, Gao avait révélé les tortures répétées qu'il avait subies en prison. A.P. avait promis de garder cet entretien confidentiel à moins qu'il ne disparaisse encore une fois. Le 6 avril 2010, Gao a disparu et l'entretien a été publié. Gao Zhisheng était l'avocat de tous ceux qui n'avaient personne pour les défendre ou qui avaient dû subir la fureur du régime chinois. Il défendait les groupes persécutés comme les chrétiens clandestins ou les gens dont les terres avaient été saisies par des responsables du régime. Ces dernières années, la Chine est reconnue pour deux choses. Une économie en pleine expansion et la répression sévère des dissidents. Mais le cas de Gao Zhisheng est différent des autres dissidents. Liu Xiaobo, décoré du prix Nobel de la paix, est emprisonné. Mais il a été autorisé à communiquer avec sa famille et ses amis. Gao Zhisheng n'a pas eu cette chance. Une différence importante est que Gao Zhisheng a défendu les pratiquants du Falun Gong que le régime chinois persécute depuis 1999. Une autre différence est le mouvement Tui Dang. Tui Dang signifie quitter le parti communiste chinois. Les participants à ce mouvement renoncent à leur adhésion au parti communiste chinois. Le mouvement Tui Dang a commencé en 2004. Depuis, plus de 100 millions de personnes ont quitté le parti communiste. Gao Zhisheng avait démissionné en 2005. Geng He, l'épouse de Gao et leurs deux enfants vivent actuellement aux Etats-Unis. Ils ont fui la Chine pour échapper aux harcèlements.